Et salut tout le monde, c'est Xymoso, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo no mode et aujourd'hui les amis Je ne suis pas tout seul, je suis avec Talcado qui est là, bonjour, oh là là cette entrée magnifique T'as vu cette entrée digne des plus grands, digne des plus grands, on peut le dire, on peut dire Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo no mode les amis, comme d'habitude les amis Oui vous êtes mes amis, pensez à lâcher un max de like, une vue est égale à un like Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je sors une vidéo par jour Et pensez à m'ajouter à mon snapchat parce que j'ai un snapchat maintenant, c'est OxymoseYT Donc voilà, ajoutez moi, je poste que de la merde Donc aujourd'hui on va présenter une autre structure, regardez là je vous ai laissé volontairement la structure de la dernière vidéo no mode d'il y a une semaine C'est parce que la structure que je vais vous présenter elle a été faite par le même créateur, c'est GSHN28 Ça va être une autre structure de fête foraine, ça va être vous savez la tour, vous vous mettez dedans, vous montez et après ça vous lâche en chute libre C'est vraiment cool Mais ouh, comme ça là Et donc voilà, donc là on peut pas rentrer dans cette roue là justement parce que lui il a tout cassé après la vidéo bien sûr Il a fait des petites modifs et tout, au calme, bon je sais pas, je trouve ça vachement fun quand même Ouais c'est fun et HD, on peut le dire on peut dire Fun et HD et HD est fun Ouais voilà Donc bref, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire, enfin on fait pour avoir cette deuxième attraction les amis Alors il va falloir soit télécharger la map qui est dans la vidéo de GSHN28 que je vais vous mettre en description Ou soit rajouter deux fichiers dans votre map custom, votre serveur custom, etc Je vais pas vous montrer ça justement comment on fait dans ma vidéo mais dans la vidéo de GSHN28 Allez voir, il explique beaucoup mieux que moi Donc voilà, il faut impérativement avoir fait cette petite manip là avant de faire spawner ce que je vais vous demander Donc pour faire spawner la structure va falloir faire slash give votre pseudo Donc moi c'est Oxymose Minecraft commande bloc Voilà, commande bloc, qu'est-ce que je dis ? Je suis trop habitué avec les commandes bloc moi C'est structure bloc plutôt Donc c'est structure bloc, hop Parce que cette petite particularité c'est qu'on n'aura pas besoin d'un commande bloc mais d'un structure bloc Donc il va falloir être en 1.12 je crois Je crois qu'il n'y a pas avant Donc on va la poser dans le sol comme ça Tel cadeau m'a dit de la poser dans le sol Donc je la pose dans le sol Ouais parce que j'ai toujours raison, n'oublie pas Ouais ouais, donc on va se mettre comme ça Et au lieu de cliquer dans donner On va ni dans sauver ni dans donner En fait on va dans charger Et on va mettre free fall Underscore tower Tower comme ça Underscore gshn28 Voilà, on met ça On met charge Et voilà normalement c'est marqué blablabla La structure est prête à être placée Et on a un petit carré, un grand carré Et après on va juste remettre charge Et voilà, la structure est apparue C'est exactement comme dans la dernière vidéo Il y a un cadeau qui est vraiment impressionné Regardez on peut rentrer et tout C'est plutôt cool Hop Donc plus grand que mon avenir C'est plus grand que le mien aussi On peut dire ça comme ça Alors vas-y je te laisse présenter la construction T'as le cas, comme d'habitude Fais le forain Puisque moi j'ai pas envie de passer pour un coin Mais il pleut encore Il pleut encore Comme en Bretagne Les Timojang sont en Bretagne Ouais ouais les studios Ils sont en Bretagne Alors On va faire Déjà pour changer la couleur Vous avez un panneau Change color Donc on va regarder Il y a la couleur qui va changer à l'intérieur Vas-y change pour voir What L'entité Non mais ça Il faut cliquer deux fois en fait Enfin genre en gros Je pense Comme ça Je sais pas si ça a changé Alors Oh non peut-être Il faut démarrer la machine Alors bah d'ailleurs On va faire les choses dans l'ordre Il faut démarrer la machine Alors je te laisse le faire En fait il a des panneaux de commande et tout On verra ça tout à l'heure Mais moi j'aimerais bien vous montrer comme ça Donc regardez On a la grande tour en fait On va pouvoir monter dedans On va aller tout en haut Puis ça va nous redescendre Il y a plusieurs modes et tout Tac Wow Vas-y regarde On peut monter et tout C'est plutôt cool Hop regardez Tu te lance ? Non non Me lance pas tout de suite Donc regardez On peut change color Donc change color C'est à l'intérieur Normalement on peut changer la couleur des bannières Mais moi ça a jamais marché Regardez là ça marche Regardez on a ça On a du bleu On a du blanc Du noir Du pink On a toutes les couleurs quoi Toutes les belles couleurs Alors ça change pas grand chose à l'extérieur Parce que Enfin on voit pas grand chose On va laisser en jaune tiens On va laisser en jaune Ça a bugué Non moi ça a pas bugué chez moi Enfin en tout cas Au niveau des bannières Ouais au niveau des bannières Normalement Elles sont Elles ont des contours et tout Enfin bref C'est peut-être que je suis en 1.12.1 La commande est faite pour la 1.9 Donc il y a lunch mode Et il y a drop mode Il y a deux modes différents Et après c'est pour C'est pour enlever C'est pour Rimoufray et tout Donc on s'en fout Donc voilà Il y a drop mode et lunch mode Lunch mode c'est pour aller super vite en haut Et super vite en bas Ça sert pas à grand chose Et drop mode c'est pour faire vraiment le truc RP Donc ça c'est génial Si vous voulez faire dans un serveur RP et tout Ça peut être génial Donc alors On va se mettre dedans Hop Et vas-y t'as le cadeau Lance moi pour voir Fais le forage Alors un petit drop mode Ou un petit lunch mode monsieur Vas-y Lunch Non drop mode Drop mode Le truc assez sauf Comme ça là Ciao by Simer Voilà Ciao by Simer les gars On part Donc là on imagine qu'on est dans une ville et tout Avec plein d'attractions Euh Qu'il y aura plus tard Regardez ça fait vraiment RP On a les petits clics clics Ça monte très très lentement Regardez ça les amis C'est plutôt cool C'est ultra RP Et attention On va se bloquer Ça fait le petit décompte Et 3, 2, 1 Ouais Regardez ça les amis Hop Ah c'est génial Bonjour Alors est-ce que je peux repayer un autre ticket Ah oui Je repaye un autre ticket Ok c'est bon Je t'ai donné 3 euros Je te donne de la Non je te donne de la vieille terre La bouse tiens T'auras de la bouse Hop Voilà Et maintenant moi je veux Le lunch Enfin le lunch mode Vas-y Mets moi le lunch mode pour voir Ah un petit lunch mode Ouais un petit lunch mode Ciao Ciao by Simer Wow Regardez ça les amis Là Là ça nous fait vraiment des Un effet yo-yo Ça fait vraiment un effet yo-yo Ça part très haut Très vite Et ça redescend très vite aussi Ça va super vite Donc voilà Là c'était vraiment cool Mais maintenant j'ai envie de vous montrer De l'extérieur Ce que ça rend Parce que le plus Le plus joli en vrai C'est l'extérieur Comment ça rend Vraiment en mode RP Fête foraine et tout C'est ultra cool Donc vas-y T'as le cadeau Je te laisse te mettre dedans Je te laisse te mettre Ah ouais carrément Vas-y Maintenant c'est toi Tu joues le rôle du client Moi je suis le forain Par contre je vais te faire vomir Fais gaffe Parce que t'es pas prêt Alors lunch mode c'est le plus violent Regardez ça Il est déjà en haut Il est déjà en haut les gars Ah merde Je suis coincé Et il descend super vite Et regardez Il y a un petit Ce qui est bien C'est que ça fait assez RP C'est que vers la fin Il ralentit de ouf Comme dans les vrais Et ça ça rend assez RP Regardez ça Hop Ça Ohlala les gars C'est n'importe quoi Tellement ça va haut Casse pas mon parc d'attraction toi Ton parc d'attraction Quel parc d'attraction Regarde ça te fait une petite vue Sur moi Ouais j'avoue Et le drop mode c'est le drop Enfin c'est le drop classique Regardez vous montez petit à petit Et là je vais pouvoir vous montrer comme ça Regardez ça les amis Il monte petit à petit Imaginez vous êtes dans votre ville Enfin dans votre fête forain et tout Tu vois des gens sur ton serveur Il monte il descend Il y en a il tourne dans la roue et tout Ça peut rendre vraiment super bien dans vos maps les gars C'est pour ça que je vous conseille de faire ça Regardez il est tout en haut Hop Et attention 3 2 1 Et là il descend Franchement ça peut être vraiment cool Là tu vois des gens ils font Ouais moi je veux faire cette attraction et tout C'est trop cool En plus vous pouvez intégrer une monnaie dans votre jeu et tout Si vous avez un serveur RP Franchement c'est le must du must pour faire des trucs RP Remets toi une dernière fois dedans J'aimerais montrer aux gens Quand c'est tout en haut en fait Hop regardez Hop drop mode On va se mettre comme ça Je vais monter avec toi Boum regardez je suis avec ta le cadeau Salut Coucou Voilà donc vous pouvez vous mettre à plein Il y a 20 places en tout dans le manège Donc ça c'est plutôt cool aussi Je suis plus dans l'autre manège Dans la grande roue il y avait quoi Alors je vais descendre Il y avait 8 places Il y avait 8 places Regardez hop Je vais me mettre comme ça Et regardez la chute libre qu'il va faire les gars Regardez ça Ohlala Boum Ça et franchement Il n'y a rien de mieux Il n'y a rien de mieux Bref en tout cas voilà Je pense qu'on a fait le tour de cette attraction Elle était plutôt cool en tout cas Je ne sais pas ce que tu en as pensé Moi je trouve bien C'est vachement réaliste C'est assez réaliste En fait je pense qu'une construction ça ne va pas Il faut vraiment plusieurs constructions Et je pense qu'en une après midi Vous faites toutes mes vidéos De parcs d'attractions comme ça Et à la fin vous avez un grand parc Et vous pouvez vous amuser Je pense que c'est un truc à faire Remets toi une dernière fois dedans Mets toi d'un autre côté tiens On va se mettre là Mets toi ici Et on va faire la fin de la vidéo ici Je vais mettre drop mode Voilà donc en tout cas les amis J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Comme d'habitude Pensez à commenter votre avis en commentaire Pensez à liker comme j'ai dit au début de la vidéo Une vue est égal à un like Pensez à aller voir le Twitter de Talcado Pensez à aller voir mon Snapchat Oxymose Yt Pensez à partager C'est le plus important Et bien sûr pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était Oxymose Et t'as le cadeau Pour vous servir Allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz